Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a une douleur de malade dans le bas-ventre à un point où on ne peut pas marcher, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire de vidéo, pour être inactif, non productif. Donc, on va faire cette vidéo et aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu es pauvre avec un million de dollars de patrimoine. En fait, hier, j'étais un petit apéro entrepreneur à Tallinn et on parlait de plein de choses. Ça a duré cinq heures. Les entrepreneurs, dès qu'ils se réunissent, ça parle d'énormément, énormément de sujets. On ne sait pas s'arrêter. On ne sait jamais s'arrêter. Il y a toujours un truc croustillant à partager, etc. Ou des débats à créer. Et en fait, je ne sais pas en rentrant chez moi hier soir et en cogitant un petit peu toutes les discussions à ma réveillance matin, je me suis dit, en fait, c'est un truc de ouf. Tu as énormément d'entrepreneurs ou de gens qui ne sont pas encore entrepreneurs ou investisseurs qui s'imaginent que le jour où ils auront un million de dollars de patrimoine, c'est la daronne à l'abri. On sera tous bien. On sera protégés. On aura fait le taf, entre guillemets. Et on pourra se reposer. On pourra commencer à se calmer. On pourra commencer à placer. On pourra commencer à faire ci, à faire ça. Bref, il y a beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup d'imaginaire. Il y a beaucoup de fantasmes. C'est plutôt le bon mot. Autour du million de dollars. Alors évidemment, le million de dollars, c'est un très beau palier à passer. Mais le million de dollars, d'après moi, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'à un million de dollars, honnêtement, tu n'es pas du tout à l'abri et encore moins à la daronne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un million de dollars, tu ne fais vraiment plus grand-chose. Regarde, si tu mets un million de dollars, par exemple, en bourse à 5% de rentabilité sur dividende, je te parle uniquement de la rentabilité sur dividende, pas de plus-value, tu vas générer à peu près 4200 euros, 4200 dollars. Tout dépend de la devise par mois. Donc, bon, je ne suis pas en train de te dire que c'est nul, mais c'est loin d'être faramineux. Tu es loin d'avoir un lifestyle de millionnaire, justement, avec ce genre de… On va éviter d'avoir un accident. Voilà, ça change de voix en dernière minute. Tu es loin d'avoir un lifestyle de millionnaire avec 4200 euros, 4200 dollars par mois. Tu vois, c'est vraiment petit comme montant. Pareil, si tu fais le parallèle avec l'immobilier. Tu places 1 million dans l'immobilier. Allez, dans des studios, on va dire un petit peu en province, à 70 cas le studio. Tu en achètes 14 des studios. 70 cas, les studios, tu vas les louer à 500 euros par mois. Et 14 fois 500, tu es à 7000. Tu vois, tu es à 7000 euros de loyer. Et à côté de ça, on n'a même pas compté la taxation, l'entretien, les travaux, des choses comme ça, les impôts, etc. Donc, est-ce qu'avec 7000 euros par mois brut, tu es bien ? Non, et tu as pourtant un million de patrimoine qui a été placé dans l'immobilier, un des actifs préférés des Français. Donc, il y a vraiment tout un fantasme autour du million de dollars qui est finalement un très petit montant d'argent. Et même, imaginons que tu as un million de dollars en pure lifestyle, en dépense, on va dire, même pas on parle d'investir pour générer des revenus et vivre de ces revenus. Vraiment, tu as un million de dollars. Je ne sais pas, tu as caché ou tu as un million de dollars. Tu as vendu une entreprise, tu as fait un truc, bref. Tu as caché ou tu as un million de dollars ou ton entreprise a généré un million de dollars de bénéfices que tu t'es sorti pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un million de dollars aujourd'hui en 2023 ? Tu achètes une résidence principale, une jolie maison, 500 000 dollars. Et encore, 500 000 dollars aujourd'hui, tu n'as franchement pas grand-chose en fonction de certaines villes, en fonction de la ville où tu es. À Paris, bon, franchement, tu es loin de vivre comme un ouf. À Hong Kong, pareil, à Miami, pareil. Donc, ça dépend où tu es. Même à Tallinn, ici, franchement, 500 000 dollars, tu as des trucs qui commencent à être sympas. Je ne vais pas faire le mec. Mais tu as des trucs à plusieurs millions d'euros à ta ligne qui sont très bien. Voilà. Donc, moi, je préfère ça. Donc, voilà. Après, tu achètes quoi ? Une belle voiture, 200 000 dollars. Tu vois, celle-ci, c'est un Porsche Macan GTS. C'est le tout dernier. Il a quoi ? Elle a 5 500 km. Il est tout neuf. Il sent le neuf. Ça coûte 110 000 euros. Mais toi, tu veux une belle Bentley, une Rolls-Royce, une Lamborghini, une Ferrari ou que sais-je. Boum, 200 000 dollars. Tu amènes tes enfants dans une belle école. Tu as un ou deux enfants, 50 000 euros pour un cursus, toi. Les soins médicaux. Aller au resto, une femme de ménage. Je ne sais pas si ta femme, elle aime le shopping. Des beaux habits de designer, des sacs à main. Partir en vacances, des beaux voyages. Ça coûte vite de l'argent. Si tu voyais en business class, dans des hôtels 5 étoiles, tu fais 3 voyages par an d'une semaine. Boum, 50 000, c'est parti vite fait. C'est de bien vivre. Donc, tu vois, ton million de dollars, là, je pense qu'avec ce que je te dis là, il est déjà très, très, très vite parti. Donc, 1 million de dollars, les amis, ce n'est vraiment rien. Mais alors, du coup, c'est quoi la nouvelle référence, on va dire ? Pour moi, la nouvelle référence aujourd'hui en 2023, c'est vraiment 10 millions. C'est-à-dire qu'à 10 millions, tu peux vraiment commencer à te dire, bon, là, je suis bien. Là, je peux commencer à me dire que je vais pouvoir souffler. 10 millions investis, que ce soit dans de la bourse, dans l'immobilier, ça génère quand même des revenus qui sont globalement confortables. Et avec lesquels tu peux vivre globalement partout dans le monde sans trop avoir, te soucier de l'argent. Mais en dessous de 10 millions de dollars, en tout cas, c'est mon palier. Je me dis que, bon, voilà, en dessous de 10 millions de dollars, voilà, on va dire de 0 à 1, tu es bro casse-fuck. Donc, si tu es en dessous de 1 million, désolé de te le dire, tu es bro casse-fuck, tu n'as aucun pouvoir d'achat. Tu ne peux pas bien vivre avec moins de 1 million de dollars de patrimoine. Entre 1 et 5, ça commence à devenir intéressant. 5 à 10, tu commences à confirmer tes positions. Et à partir de 10, tu commences à pouvoir réellement souffler, être vraiment au sujet de la vie. Peu importe ce qui va t'arriver, tu vas pouvoir tout payer, tes factures, etc. Donc, tu ne vis pas comme un jet setter. A priori, il y a peu de raisons qu'à partir du moment où tu as atteint 10 millions, tu puisses faire vraiment un downgrade conséquent sur ton lifestyle et sur ta qualité de vie. Sauf si tu fais de la merde telle les célébrités, les joueurs de foot ou les stars qu'on a pu voir. D'ailleurs, gagner des dizaines, des centaines de millions de dollars et tout perdre. Parce que ça coûte cher un manoir en Floride ou en Californie. Ça coûte cher de louer des rolls à tout va dans le monde entier, de voyager en jet, etc. Donc, 10 millions is the new 1 million, les gars. Putain, le papier là, il me regarde comme si je lui avais volé son argent. C'est un truc de fou. C'est qu'un Porsche Macan GTS, tu vois, mais les gens parfois se cassent la nuque dessus. Je pense qu'ils sont plus intrigués par le mec à l'intérieur. C'est vrai que tu n'as pas forcément la dégaine de l'Estonien. Et l'Estonie n'est pas forcément le pays le plus accueillant envers les étrangers au monde. Vous savez que parfois, je pense qu'ils sont assez intrigués de se demander qui est-il, d'où a-t-il fait son argent. Pourquoi moi, j'ai 55 ans, 60 ans, 70 ans, je galère. Parce que tu as encore des papiers qu'on connu ici, l'époque soviétique, tu vois. Donc, ils sont un petit peu les oubliés. Donc, ça doit peut-être les intriguer, se demander un petit peu tout ce qui se passe. C'est vrai que pour eux, tout ce qui est technologie, Internet, le fait que l'Estonie attire beaucoup de profils entrepreneurs. Alors, tout ça dans la start-up, la technologie, l'Internet, etc., ça doit un petit peu les dépasser. Mais bref, donc voilà. Un million, c'est de la merde, les gars. Un million, en fait, un million, c'est bien si il te reste un an à vivre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je suis en sens unique ou quoi, mais putain, c'est serré comme… Voilà, on ne fera pas d'autres commentaires. Un million, c'est bien s'il te reste un an à vivre. Toi, si tu sais que dans un an, tu es clamsé ou tu as prévu de te taper un 0 à 200 et de finir dans un platane en Porsche Macan, bon, pourquoi pas ? Tu peux y aller, tu peux y aller. Un million par an, je pense que tu peux commencer à faire des choses sympathiques. Par contre, si comme moi, tu as 29 ans et que tu sais que l'espérance de vie moyenne d'un homme, c'est, on va dire, aujourd'hui 80 ans, qu'il me reste donc 50 ans d'espérance de vie si tout se passe bien. On touche du bois ou plutôt, on touche de l'alcantara pour le coup. Bon, à priori, un million divisé par 50 ans, ça fait 20 000 euros par an. Si ce n'était pas moi, à la limite, pourquoi pas ? Mais par an, 20 000 euros, c'est 1 666 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 6 par mois ? Franchement, c'est insultant comme dirait un grand poète. Et ça fait 55 euros par jour, si je me rappelle bien, mes petits calculs. Donc, 55 euros par jour quand il faut mettre le plein de la voiture, payer la facture d'électricité, de gaz, manger, aller se faire un peu plaisir quand même parce que la vie, ce n'est pas que souffrir et compter, etc. Non, 55 euros par jour, tu ne voyages pas. Tu as payé le loyer, tes factures et tu fais ta popote à la maison. Donc, voilà, 1 million, c'est que dalle les amis. Et d'ailleurs, je te mets tout de suite à l'écran un screenshot. Je vais d'ailleurs m'arrêter pour te le partager et pour qu'on le discute un petit peu ensemble. Mais ça te montre en fait combien de temps il te faut pour générer 1 million de dollars lorsque tu es salarié en fonction de ton pays de résidence, en fonction du salaire moyen de ce pays. En attendant que tu trouves une petite place pour te discuter de ce schéma, on va se passer en Sport+, on n'est quand même pas des sauvages. Est-ce qu'avec 55 euros par jour, tu peux avoir ce genre de sensation, frérot ? Avec un petit moteur qui rugit bêtement comme ça. Est-ce que tu as une adhérence comme ça de 4 roues motrices ? Oh là là, qu'est-ce que ça bête ! Après, je m'étonne que les Estoniens me regardent. Encore là, tout à l'heure, j'étais au furroux juste avant que je redémarre la caméra. Une daronne de 40 ans, 45 ans qui me regarde. Noir ! Un regard noir en mode... Je n'ai pas de savoir des fois ce qui se passe dans la tête des gens. Je ne faisais pas le kéké, je n'accélérais pas, je ne faisais pas d'érupteur au furroux. Non, je ne suis pas comme ça. Il ne faut pas croire que je suis un cassos. Mais voilà. Alors là, il y a la police, donc justement, on va éviter de faire des accélérations débiles. Ils sont moins banalisés. Je ne savais pas qu'il y ait de la police banalisée comme ça. Ok. Salut, je me suis trouvé un petit coin tranquille ici à l'ombre. Et je vais te montrer, du coup, je te remets à l'écran ce schéma, plutôt ce graphique qui te montre combien de temps il te faut pour gagner. On parle, encore une fois, de gagner un million de dollars. On ne parle même pas d'épargner. On ne parle même pas de générer un patrimoine d'un million. On te parle de gagner. Donc, on voit qu'en Suisse, c'est le pays, encore une fois, qui te permet d'accéder à ce résultat le plus rapidement, 14 ans. Mais par contre, si on va dans des pays où j'aime bien, par exemple, traîner pas mal. Alors, on va d'abord parler de la France. La France, elle est où ? Elle est tout en bas à gauche, 34 ans et un mois. 34 ans, tu as le temps de gagner, en fait. Si tu commences à bosser à 25 ans après des études et qu'il te faut 34 ans pour générer, gagner un million de dollars, à 25 plus 35, si mes calculs sont bons, tu n'es plus très frais déjà à 60 ans. Alors non, à 60 ans, tu es frais encore. Mais voilà, c'est chiant de commencer à avoir gagné que seulement ton premier million de dollars à 60 ans. Non, ce n'est pas terrible. Si on va à droite, là, les pays où j'aime bien traîner, la Russie, 136 ans, le Bélarus, 165 ans, Kazakhstan, 171 ans, le Vietnam, 183 ans. Est-ce qu'il y a la Thaïlande quelque part ? La Thaïlande, la Thaïlande. La Roumanie, tout en haut, 109 ans. C'est énorme. L'Inde, 148 ans. La Thaïlande, 154 ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, tu comprends très vite qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il n'y a vraiment en fait qu'une seule solution pour générer un patrimoine d'un million de dollars et faire en sorte que ta vie ne soit pas trop de la chiasse. Et encore, comme je te l'ai dit, un million de dollars, c'est le strict minimum. Aujourd'hui, tu devrais viser 10 millions de dollars. Il n'y a pas de choix. Il faut que tu passes par la création d'un business qui va pouvoir te permettre de générer ce genre de chiffres. Sinon, tu te mets un doigt dans l'œil que de penser pouvoir être millionnaire ou multimillionnaire autrement. Alors oui, tu peux faire un très beau coup dans l'investissement, en trading, à la roulette, en startup, tout comme je le fais. Mais il faut avoir des capitaux pour investir dans ça. Et tu ne peux pas parier que sur ça pour générer 15 millions de dollars. Oui, dans les startups dans lesquelles j'ai investi aujourd'hui, on peut investir sur une startup, faire un putain de multiple, faire ce qu'on appelle l'exit d'une vie et générer 15 milliards. 15 milliards, peut-être pas quand même, je serais en train de faire l'escroc ou l'américain. Mais 15 millions, 20 millions, 50 millions, 5 millions. On peut générer ce genre de choses avec des petits capitaux. Il y a plein d'histoires comme ça. Si tu regardes Jason Calacanis qui a investi dans Uber ou d'autres VC Business Angels qui ont fait des dizaines de millions comme ça avec un seul investissement, il y a. Mais voilà, il ne faut pas forcément compter que sur ça. Il faut encore une fois passer selon moi dans l'étape business. C'est là où vraiment tu vas faire beaucoup d'argent. Encore une fois, il y a toujours ce truc de dire, c'est en économisant de l'argent que tu vas pouvoir te permettre d'investir et de devenir riche, de devenir millionnaire. Non les gars, encore une fois, ce n'est pas parce que tu auras bu un café au Starbucks chaque jour pendant 30 ans qu'au bout de 30 ans, tu seras encore pauvre. Ce n'est pas à cause de ce café. Encore une fois, ça l'idée de dire, économise le café à 5 dollars pour l'investir et c'est comme ça que tu seras riche, ça c'est du bullshit les gars. Tu peux le boire ton café à 5 dollars, ce n'est pas ça qui fait que tu vas gagner de l'argent ou devenir riche ou millionnaire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas en économisant, c'est en gagnant plus. Il faut arrêter de dire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Non, non, c'est en gagnant plus. Donc, il faut que tu aies la mentalité création de valeur et gagner plus d'argent. Je te fais également apparaître à l'écran un autre schéma qui est intéressant, c'est 1 million de dollars en 1980, combien ça vaudrait aujourd'hui ? En sachant que depuis 1980, il y a eu à peu près une inflation de 3% par an, tu vois ? Eh bien, aujourd'hui, ça serait l'équivalent de 3,6 millions de dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, ben voilà, je vais reprendre la route tranquillement. En fait, 1 million d'aujourd'hui en 2023, ce n'est pas du tout 1 million des années 1980. Toi, en 1980, ça t'apportait un pouvoir d'achat de 3,6 millions de dollars. Donc, beaucoup mieux. Déjà, beaucoup mieux, c'est presque 4 fois plus. Donc, il faut comprendre qu'un dollar d'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans n'est pas un dollar d'aujourd'hui et qu'un dollar d'aujourd'hui a plus de pouvoir d'achat qu'un dollar dans 10, 20 ou 30 ans dans le futur. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, les gars, ne gardez pas de cash parce que vous avez une seule certitude sur ce qui va se dévaluer dans le futur, c'est le cash. Il y a, voilà, ce qui va se valoriser, ce sera probablement les actions d'entreprise, les crypto-monnaies, les entreprises globales même, les startups, l'immobilier, pourquoi pas en fonction des secteurs. Mais s'il y a une chose qui va se dévaluer, c'est le cash. C'est aussi bien valable pour le dollar que pour l'euro, toi. Donc, ayez conscience de ça, ne gardez pas trop de cash parce que le cash que vous gardez, c'est du cash qui vaut de moins en moins et si tu as 100 000 aujourd'hui, l'année prochaine, il ne vaudra déjà plus que 97 000, etc., etc., etc. Donc, il faut être extrêmement conscient de ça. L'avantage quand même quand tu es passé au premier million. J'avais besoin de ça. L'avantage quand tu as déjà fait un premier million, ce n'est pas si nul que ça, on ne va pas se voiler la face, mais c'est que ce sera beaucoup plus simple pour aller chercher ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton dixième million. Parce qu'en fait, réfléchis, entre un euro et un million d'euros, il y a quoi ? Il y a un multiplicateur de un million. Par contre, entre un million et deux millions, il y a un multiplicateur de fois deux. Donc, quand on dit que l'argent appelle l'argent, que quand tu as de l'argent, c'est plus simple de faire de l'argent. C'est une réalité, frérot. Quand tu as de l'argent, tu t'octrois des moyens. Ce que tu pourrais faire toi-même, tu le fais faire par d'autres personnes, tu le délègues et tu as plus de temps, tu as plus de cerveau disponible pour toi. Ça marche aussi bien pour des trucs du quotidien. Faire le ménage, au lieu de niquer une heure par semaine à faire le ménage, boum, tu fais faire ça à quelqu'un. Au lieu de niquer une heure par jour à faire à manger et la vaisselle, boum, tu délègues ça à quelqu'un. En achetant soit des plats, en ayant soit un chef, soit en allant au resto. Bref, avoir de l'argent, appelle l'argent. Ça, c'est une certitude. Plus tu en as et plus tu en as. C'est vraiment ça. Et même les riches payent de moins en moins. Ils sont dans les lances d'aéroports, ils ne payent pas parce qu'ils ont une CB qui est intéressante. Ils volent en business class parce qu'ils ont accumulé des miles en dépensant avec leur entreprise. Donc, ils volent gratuitement en business class. Donc, plus tu es riche, plus tu en as et en plus, moins tu payes. Et plus tu as de la qualité. Donc, voilà les amis. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui les Estoniens ? Ils me regardent tous comme si je leur avais volé leur argent. Un truc de fou. Il y a des jours comme ça, c'est incroyable. Je ne suis qu'un simple résident. Je profite de votre taxation avantageuse par rapport à mon pays. Voilà, c'est tout. Bon, voilà les amis, sur cette petite blagounette qui n'en est pas une d'ailleurs, qui est une triste réalité. C'est la fin de cette vidéo. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que le million de dollars finalement, ce n'est pas un fantasme qui n'est que le début de quelque chose que tu dois envisager, de bien plus grand, si tu veux réellement être à l'abri, si tu veux réellement mettre la daronne à l'abri, comme on dit, ou bien vivre, tout simplement, si tu es égoïste, tout simplement bien vivre et t'octroyer un confort de vie et t'enlever tout stress financier. Parce que je pense qu'un million, en tout cas, moi, je suis entre le 1 et le 10, pour être totalement transportant avec toi. Je ne suis pas encore dans ma tête serein, totalement à 100% vis-à-vis des finances. Alors oui, je peux tout payer, il n'y a aucun souci. J'ai un bon confort de vie, je peux voyager quand je veux ou je veux aller dans les 5 étoiles. Voilà, il n'y a pas grand-chose que je peux me refuser, si ce n'est faire un New York, Tokyo, un jet privé. Bon, voilà, je ne vais pas te mentir, je n'en suis pas à ce niveau-là. Mais quand même, je sens que je ne suis pas forcément encore à l'abri à 100% et qu'il y a encore un petit peu de travail à accomplir. Ça va se faire, c'est une question de temps, tout simplement. Je vois que je suis dans la bonne direction et que tout ça n'est qu'une question de temps. Mais voilà, je pense vraiment que le 10 millions sera le palier où je vais me sentir bien. Alors peut-être qu'à 10 millions, je vais me dire, mais en fait, ces 10 millions, ce n'est pas si ouf, peut-être qu'il faudrait que tu ailles à 50. Il n'y a qu'un fois 5 en multiplicateur, ça va aller plus vite, tu vas voir. C'est peut-être un piéchant, enfin on verra. On fera le bilan à 10 millions de patrimoine, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc voilà les amis, lis bien la barre de description, il y a pas mal de choses qui devraient pouvoir t'intéresser concernant justement l'investissement dans les actions à dividendes ou dans les startups telles que je te l'ai un petit peu citées tout au long de cette vidéo. Ça reste évidemment, peu importe ton niveau financier, des investissements que tu dois considérer, que tu aies beaucoup ou pas d'argent encore, beaucoup ou pas de patrimoine encore. Tu dois évidemment considérer ce genre d'actifs, hop, je ne dis pas bonjour, ce n'est pas mon poids, je vais juste couper la priorité comme un assassin. Tu dois considérer ce genre d'actifs tout simplement parce que c'est extrêmement important et comme je te l'ai dit, tu ne dois pas garder ton cash, ça serait une très très grosse bêtise. Donc plutôt le mieux en investi, c'est quelque chose que tu dois mettre en place le plus rapidement possible, dégager ton cash dans des actifs. Mais en parallèle, fais en sorte d'avoir un business, une vache à lait, entre guillemets, qui va te donner du cash en masse et qui va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Bref, les amis, beaucoup d'infos dans la barre de description. Je te dis à très, très vite. Ciao, ciao. Voilà, montre-leur. Merci.